... Nous avons envoyé une délégation de jeunes militants de la Ligue de l'Enseignement, qu'ils soient des salariés, des bénévoles ou des jeunes en service civique. À Rio, ils étaient une dizaine, de 19 à 27 ans. ... Eh bien, nous avions trois bonnes raisons pour envoyer cette délégation de jeunes à Rio. La première bonne raison, c'est que la Ligue de l'Enseignement a participé lourdement, d'une manière très, très investie, dans la mobilisation de la société civile, et plus particulièrement des acteurs de la société civile, concernant les enjeux, les démarches, les problématiques qui ont été débattues à Rio. Nous avons aussi contribué, avec d'autres, au sein du collectif Rio plus 20, à l'écriture, à la rédaction d'une lettre qui a été officiellement envoyée à l'ONU. Donc, il nous semblait naturel de poursuivre ce processus et d'aller jusqu'au bout de notre démarche. Deuxième bonne raison pour envoyer cette délégation de jeunes à Rio, c'est que Rio est un anniversaire pour la société, mais c'est aussi un anniversaire pour la Ligue de l'Enseignement. En effet, il y a 20 ans, nous avions déjà envoyé une délégation au premier sommet de la Terre. Et là, ça a été une aventure fabuleuse, puisque ça a été la rencontre de militants d'éducation populaire de la Ligue de l'Enseignement, avec un monde qu'on ignorait, celui des militants de la protection de la nature, protection de l'environnement. Et il y a une alchimie particulière qui s'est produite, avec une résultante qui est aujourd'hui ce qu'on connaît autour du label CED Citoyenneté Environnement Développement Durable, qui est une démarche, un process, une marque, un label qu'on applique à la façon dont on intègre la question du développement durable dans l'ensemble de nos pratiques, de nos activités, de grandes nouveautés. Troisième raison, c'est un peu plus interne. Effectivement, il nous semble, 20 ans après, qu'il est peut-être utile d'interroger, de réinterroger notre pratique, et notre label CED, notre démarche environnementale. Il est bon d'évaluer régulièrement. Et là, qui de mieux qu'une délégation de jeunes faisant partie de cette nouvelle génération à laquelle on croit et qui va concrètement revisiter nos pratiques et peut-être contribuer à régénérer la Ligue de l'Enseignement ? Voilà, on a volé à 11 000 mètres de hauteur et là, on est au niveau du sol, ça y est. On vient à la réalité, le futur qu'on veut, ça y est. Qu'est-ce qu'on en fait ? Donc là, voilà, le lieu est grand. Les idées vont arriver, on en apporte quelques-unes. Parce que là, il va y avoir plein de gens qui vont apporter plein de solutions, peut-être pas toutes adaptées, et du coup, il va falloir y réfléchir, il va falloir en discuter. Et moi, concrètement, j'attends des solutions pour moi localement. Lors de notre séjour à Rio, notre groupe a partagé son temps entre deux événements majeurs. La conférence de l'ONU Rio plus 20 et le sommet des peuples organisé par la société civile brésilienne. Rio plus 20, c'est la conférence des Nations Unies. C'est le lieu des négociations internationales et c'est pour nous l'occasion de pouvoir assister au débat sur les différentes problématiques du développement durable. C'est aussi le lieu où nous avons pu rencontrer différents ministres et ainsi appréhender les enjeux de ce type de sommet international. Juste avant la conférence, on est passé ici et j'ai vu pour la première fois ce qui s'appelle du lobbying, à savoir une table entourée de plein de représentants d'associations, de gouvernements ou d'entreprises des fois, souvent même, et où du coup, le ministre parlait avec eux de ce qui allait être dit, pas être dit, de certains lobbyistes essayaient d'incorporer leurs idées au discours et donc voilà, c'était un peu ce qui se passe en souterrain dans tout ce genre d'événements. Voilà. Dans le quartier de Botafogo, à 30 kilomètres de la conférence officielle, nous avons participé au sommet des peuples. Ce forum alternatif est organisé par les organisations non gouvernementales laissant une grande place à la société civile pour s'exprimer sur les problématiques mondiales et proposer des solutions concrètes. Dans ce cadre, nous avons animé une journée de réflexion sur le thème du travail, grâce à la pédagogie active. Et donc nous, notre rôle, c'est vraiment de les faire parler et qu'ils arrivent à exprimer leur opinion. qui en est, à savoir la Ligue de l'enseignement, qu'est-ce qu'on fait ici ? On vient, en tant que jeunes, participer au débat. On n'est pas là pour entendre ce qu'on veut entendre. On est là pour entendre ce qu'ils ont à dire, eux. Un débat réalisé sous forme de jeu de positionnement avec une centaine de jeunes de tous les pays et un porteur de parole ont permis d'imaginer les emplois de demain pour faire vivre le développement durable. Sous-titrage ST' 501 Riche de cette expérience, nous allons maintenant transmettre aux jeunes de nos régions notre volonté de se mobiliser pour une société internationale plus responsable. Sous-titrage ST' 501